Hello et bienvenue dans cette toute première vidéo du mois Halloween 2. Je suis très content de lancer cette deuxième édition du mois Halloween, puisque la première édition vous avait pas mal plu. Cette première vidéo est une petite critique sur le film « Quand nous étions sorcières ». Et j'ai très hâte de vous en parler. Allez, c'est parti ! « Quand nous étions sorcières » ou « The Juniper Tree » en VO est un film sorti en 1990, réalisé par Nitschka Kine, qui a notamment réalisé le court-métrage « Steele » mais également le court-métrage « Haves ». Pour la faire simple, le film se passe au Moyen-Âge et nous raconte l'histoire de deux sœurs, Margit et Katla, qui ont fui dans les montagnes après que leur mère ait été brûlée pour sorcellerie. Là-bas, elles trouvent refuge auprès d'une famille et elles vont vivre une vie peu commune. C'était le tout premier long-métrage de cette réalisatrice que je voyais et ce que je peux dire sans aucune hésitation, c'est qu'elle a un talent assez dingue pour la mise en scène. En allant découvrir le film sans trop savoir de choses sur lui, je me disais que la mise en scène allait être assez brute. Et ce n'est pas le cas. On assiste à un long-métrage possédant une mise en scène des plus calmes, prenant le parti d'installer une ambiance de manière assez lente mais pas du tout ennuyante, une ambiance très onirique et par conséquent très fascinante, je trouve. Ce qui m'a particulièrement interpellé et intéressé dans la mise en scène, c'est à quel point on insiste sur la solitude et en quelque sorte le besoin de solitude de nos deux protagonistes. Ça se joue au son mais également et surtout au cadre. Le film enchaîne cadre somptueux sur cadre somptueux, avec des plans extrêmement larges où les personnages sont en tout petit à l'intérieur et donc comme je l'ai dit, ça appuie leur solitude mais également leur besoin de solitude puisque nos deux protagonistes ont fui leur pays natal de peur de finir comme leur mère puisque elles aussi sont des sorcières. Et également, elles souhaitent en quelque sorte rester toutes seules, rester à l'abri du monde brutal de l'extérieur, construire une nouvelle vie sereinement. Comme je l'ai dit plus haut, on ressent ou plutôt on entend cette solitude également au son. Le travail sonore du film est assez exemplaire et il y a une grosse insistance sur le bruit du vent qui est continuellement là. C'est comme pour nous faire comprendre que tout ce qui se passe en ce lieu où se trouvent nos protagonistes s'envolent dans le vent. Et personnellement, je trouve que c'est un geste de mise en scène très poétique et très intéressant, encore une fois. En rapport avec le vent, il y a également une grosse insistance sur le ciel et plus particulièrement sur les oiseaux. On va retrouver pas mal de plans sur des oiseaux dans le long métrage et je trouve que cela raconte quelque chose d'intéressant puisque les oiseaux représentent en même temps la mort mais également la délivrance pour nos protagonistes. Aussi, comme vous avez pu le constater depuis le début de cette vidéo, le film est en noir et blanc. Et concernant ce noir et blanc, je dois dire qu'il m'a pas mal happé puisque je trouve le travail de photographie derrière ce noir et blanc assez massif. Un travail qui a été effectué par Randolph Sellars. Qui, si on en croit IMDB, a également travaillé en tant que directeur de la photographie sur Heroine of Hell, un autre film de Nietzsche-Kiné. Pour passer à l'écriture, ce qui m'a particulièrement plu, c'est que tout au long du film, on va avoir des histoires qui vont nous être contées par les protagonistes du film. Et à chaque fois, non seulement c'est des histoires qui sont intéressantes, mais qui ont également leur place dans le récit puisque au travers de ces histoires, les protagonistes vont raconter des choses sur eux. Donc non seulement ça sert bien l'ambiance du long métrage, mais également ça sert bien le développement des personnages. Aussi, j'aime particulièrement la relation entre la grande sœur et le petit garçon de l'homme avec qui elle est mariée. On sent que quelque chose gronde, gronde, gronde et que tout va finir par péter. Je ne vous dis pas comment ça se finit, mais en tout cas, ce travail sur la relation est vraiment intéressant. Et enfin, pourquoi j'ai voulu vous parler de ce long métrage pour le mois Halloween ? Eh bien, tout simplement parce que ça parle de sorcière, mais ça ne parle pas de sorcière comme d'habitude. On est dans quelque chose de très calme, de très poétique et de vraiment fascinant. Et je me suis dit que ça serait bête que vous passiez à côté de cette œuvre, tant elle est riche. Parce que j'en ai pas trop parlé, mais elle parle également de la place de la femme au Moyen Âge. Et c'est un sujet que je trouve très intéressant, encore une fois. De plus, la totalité du casting joue très bien. Et franchement, ce qu'ils ont à jouer, vu le style du film, c'est pas si facile, mais ils s'en sortent merveilleusement bien. Eux aussi ont un côté hypnotisant. Enfin, pour finir, c'est un film qui ne dure que 1h19. Voilà, c'est très court, donc ça ne vous prendra pas beaucoup de temps de le découvrir. Et je suis sûr qu'une fois que vous l'aurez vu, peut-être que vous n'aimerez pas, mais au moins, vous serez marqué par cette ambiance vraiment fascinante. Et donc voilà, c'en est tout pour cette petite critique, pour cette première vidéo du mois Halloween 2. J'espère qu'elle vous aura plu intéressé et diverti. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter et partager sur vos réseaux sociaux. N'oubliez pas de vous abonner. Je vous rappelle que le mois d'Halloween qui vient de commencer, c'est deux vidéos par semaine jusqu'à fin octobre, tout simplement, jusqu'à Halloween, quoi. Je tiens un compte Twitter, Instagram, Sens Critique, Captain Watch et Letterboxd qui s'afficheront en description. N'hésitez pas à aller me suivre dessus car je suis très présent. Sur ce, je m'en vais côtoyer d'autres univers Halloween-esques et je vous dis salut. Salut !